Sous-titrage Société Radio-Canada La région et le département présentent les nouveaux défis. Les nouveaux défis ont le plaisir de vous présenter le plus puissant allume-gaz de l'île. Et derrière, c'est un moule à gâteau. Bon, à dire vrai, c'est pas tout à fait un moule à gâteau, mais ça marche de la même façon. Enfin, chaque chose en son temps. Et tout d'abord, bienvenue à FCI Plastipure. Notre entreprise a été créée en 1980 et notamment suite à des travaux d'assainissement que nous effectuons sur cette entreprise première. Et nous avons monté l'unité de production que nous voyons actuellement en 1990. A l'origine, FCI Plastipure produisait essentiellement des fosses sceptiques. Puis, peu à peu, elle a diversifié son offre dans les réservoirs, bassins, citernes et même des pots en imitation terre cuite, authentique Terracotta Plastica. En fait, pratiquement tout ce qui peut se faire en plastique moulé. Avec l'outil que nous possédons, nous pouvons fabriquer tout ce qui est corps creux. Donc, nous pouvons fabriquer des produits comme pour l'environnement, des éco-composteurs, des colonnes à verre, des conteneurs de déchets. Nous produisons d'autres produits, notamment pour la route, les séparateurs d'hydrocarbures. Au niveau de l'agriculture, nous fabriquons toutes sortes de bassins. Et aussi, notamment prochainement, nous allons fabriquer des silos à grains. Donc, si vous voulez, nous avons une palette qui est tendue. La recette est simple. Ingrédients, une cinquantaine de kilos d'une poudre de plastique extrêmement fine. Répandre dans un moule, éventuellement avec un peu de colorant. Fermez hermétiquement. Puis, chauffez à feu vif. Bien insister avec la flamme sur les reliefs du moule pour mieux répartir l'épaisseur de la pâte dans les moindres recoins, suivant les formes complexes du gâteau. Actuellement, dans cette cuve, il y a la poudre de polyéthylène. En chauffant le moule, cette poudre va se fondre. Elle va se plaquer comme une crêpe contre le moule. Et ensuite, on va refroidir. Et on aura exactement un produit qui a la forme du moule. Et comme en cuisine, le pâtissier vérifie que tout est bien cuit. Donc là, c'est cuit. Donc là, on va mettre en différé. Il faut combien de temps pour que ça refroidisse ? En refroidir, c'est moins 10 minutes de différé comme ça. Et même 20 minutes à la ventilateur. Et alors, en tout, ça prend quoi ? Ça prend 30 minutes. Plus 15 minutes de cuisson. Alors, 45 minutes pour faire une cité. Dans l'atelier, plusieurs pièces sont moulées simultanément. Certaines sur les gazinières géantes. D'autres dans des fours. Méthodes différentes. Résultat comparable. La combustion n'est pas celle comme avec les autres machines au gaz. Mais ici, ce sont deux brûleurs qui sont alimentés par du fuel. Tout ça dans une enceinte fermée. Et de ce fait-là, on ouvre la machine. Et on va mettre les ventilateurs en route. Le recours au gaz permet plus de souplesse. Le four, en revanche, est mieux adapté aux grandes séries. Alors, la première technique, c'est celle des flammes directes en rock'n'roll. Vous avez vu balancer et le moule tourner. Ici, c'est la technique rock'n'roll mais four. C'est-à-dire que tout est fermé. Et le moule est à l'intérieur. Alors, il y a un meilleur confort de travail. Mais ne pouvons pas intervenir comme l'ouvrier a fait sur l'autre appareil. Et donner des surépaisseurs à des endroits qu'on le souhaite. L'usine travaille en trois postes de sept heures. Chaque ouvrier réalise environ huit pièces par poste. La cadence est soutenue. Pendant qu'une cuve cuit, une autre se démoule. On va démouler le produit pour relancer un remoulage par la suite. Et là, qu'est-ce que c'est comme produit ? C'est une CITN 400. Et vous en faites souvent, on est comme ça ? Ben, surtout en période de promotion. Surtout sur les fins d'année. Industrie particulièrement propre. Elle produit très peu de déchets. Les pièces non conformes sont aussitôt recyclées. Quand il y a un défaut sur une pièce, elle est amenée dans cet atelier. Cette pièce va être découpée, ensuite broyée. Le plastique va être micronisé pour refabriquer d'autres pièces. Et voilà ce que nous obtenons. Ça, ce n'est pas encore de la matière première ? Ce n'est pas encore de la matière première. Elle doit subir une seconde opération qui s'appelle la micronisation. Qui permettra de la réduire à une granulométrie de 0,5 mm. Cette sorte de poussière très fine. Tout à fait. On l'appelle une poudre. Et voilà le travail. En tout, 35 moules permettent de réaliser les produits proposés à la clientèle directement dans un magasin d'exposition aux portes de l'usine. Mais la grande originalité de l'entreprise, c'est son implantation extérieure. Maurice ? Madagascar ? Mayotte peut-être ? Eh bien, pas exactement. Nous sommes partenaires au Chili avec ce type d'entreprise. En réalité, le matériel de fabrication nous appartient. Et la société chilienne est dirigée par un de mes anciens directeurs qui s'est installé avec sa famille à Santiago, où se trouve notre unité. Le Chili a 15 millions d'habitants. Nous avons l'Argentine à côté. Ce qui permet une autre vision du développement de l'entreprise. Donc au Chili, nous avons développé des produits, bien sûr, les citernes et les fosses sceptiques, mais aussi des produits un peu spécifiques, comme des micro-stations d'épuration. Or, notre spécialité avant tout, c'est l'assainissement, c'est le traitement des eaux, et des eaux usées en particulier. Donc nous nous éclatons complètement au Chili. Puisque nous mettons au point ce genre de produits et nous vendons dans tout le pays. En affaire, la meilleure façon de réussir, c'est de ne pas faire comme les autres. C'est de sortir du moule. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Créte d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.